L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des variations d'un même produit. Donc je m'explique. Ici dans notre catalogue, on a le même produit vendu par 6, par 24 ou par 12. Donc là l'idée, plutôt que de faire 3 produits, ce serait de faire un seul produit qu'on peut acheter par 6, par 12 ou par 24. Pour faire ça, dans le logiciel, il faut faire en premier lieu la création des différentes variations, par 6, par 12, par 24. Donc ça, c'est dans attributs ici. Donc là j'ai mes 3 laitues. Je vais faire CTRL sur mon clavier et je vais appuyer sur attributs pour ouvrir ça dans une autre fenêtre. Ça, ça va être par quantité. Identifiant, il va le constituer tout seul. Puis par défaut, je laisse personnaliser et je fais ajouter un attribut. Donc maintenant, j'ai un attribut qui s'appelle par quantité et je vais ajouter par 6, par 12, par 24. Pour faire ça, il faut que je configure les termes. Ici, la première. Qui va être par 6. Par 6. C'est 6 plans, 2 salades. Ensuite, je vais ajouter par 12. Et par 24. Par 24. Alors ensuite, je peux ranger ça. Moi, je préfère que ça parte de 6, après 12 et après 24. Maintenant que j'ai créé mon attribut par quantité, je vais retourner dans mes produits. Je vais prendre le premier qui est laitue par 6. Je vais le modifier. Et je vais passer d'un produit simple à un produit variable. Alors un produit groupé, c'est par exemple si vous faites un panier garni avec plusieurs produits dedans. Vous pouvez grouper les produits avec d'autres produits. Là, c'est différent. C'est juste une variation d'un même produit. Ensuite, dans attributs, là, vous allez aller chercher votre par quantité. Et vous allez sélectionner ceux qui vous intéressent. Donc vous voulez par 6, par 12, par 24. Ils vont être visibles sur la page produit et utilisés pour les variations. Les variations, c'est le prix de vente va varier suivant que vous prenez par 6, par 12, par 24. Enregistrez les attributs. Ensuite, dans variation. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle variation. En fonction de la quantité. Donc ici, pour chaque quantité, dans la petite flèche, je vais pouvoir enregistrer un prix différent. Donc là, si je mets par 6, par 6, c'était vendu 0,75. Je peux éventuellement faire une petite promo. Je peux même planifier la promo. C'est-à-dire qu'elle se fera de date à date, par exemple. Je considère qu'il est en stock. Je peux rentrer le poids, les dimensions d'une barquette de 6 plans. Pourquoi pas ? Et je fais enregistrer les modifications. Ensuite, ajouter une variation. Cette fois-ci, ça va être par 12. Cette fois-ci, le prix par 12, ce sera 1,25. J'enregistre. Et je fais pareil. Je rajoute une variation. Pour ceux qui sont vendus par 24. 2,08. J'enregistre. Et je peux, comme tout à l'heure, mettre ça dans l'ordre qui me plaît. Par 6. Par 12. J'enregistre les modifications. Je change le titre. Du coup, là, ça sera l'étu rouge. Et puis, plus par 6. Je mets à jour. Et je peux cliquer ici en faisant CTRL, toujours, pour aller voir mon produit modifié. Donc, vous voyez, ça va de 0,75 à 2,08. Donc là, si je mets par 6, il m'affiche bien le prix de 0,75. Par 12, 1,25. Par 24, 2,08. Alors, ça pourrait être des variations aussi par rapport à des tailles. Si on était en train de vendre, par exemple, des chaussures. Ça peut être aussi des couleurs. Le même pantalon dans différents coloris. Donc, ça peut servir vraiment à beaucoup de choses. Alors, s'il n'y a pas de changement de prix en fonction de la variation, c'est un petit peu plus facile à paramétrer. Puisque, dans mon article ici, quand j'ai fait ma variation, je peux laisser par quantité. Et ici, je mets un prix qui sera le même pour chaque quantité. Donc là, ça ne marche pas. Mais si c'était des tailles ou des couleurs, pour chaque couleur, à priori, un pull peut valoir le même prix. Je vais supprimer ça. Ensuite, une fois que c'est fait, si je reviens dans ma liste des produits, si je mets à jour cette recherche, j'ai mon laitube rouge avec les variations. Et donc, ceux-là, je peux les... Alors, si vous n'êtes pas sûr de ne pas vouloir les garder, plutôt que de les mettre à la corbeille, vous pouvez les mettre en brouillon, en faisant modification rapide. Ici, vous faites brouillon. Donc là, ça ne supprime pas, mais ça l'enlève du site. Plus accessible pour les visiteurs. Là, comme je sais qu'il ne me servira plus, je vais carrément faire corbeille. Et pareil pour l'autre. Et voilà.